Yo les poissons, c'est Foya. Aujourd'hui vous l'avez sans doute deviner si vous savez lire mais je vais vous raconter mon histoire sur Xenoblade Chronicle X. Donc oui je sais d'habitude on dit pas X mais cross mais j'ai toujours dit X donc voilà. Et donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai découvert le jeu et surtout pourquoi j'ai autant accroché à ce jeu. J'ai déjà fait une petite vidéo sur Dragon Nest sur le même principe et donc comme si vous le savez si vous l'avez déjà vu ça réalise sous une vidéo assez longue. Donc préparez vous une petite pizza et on y va. Donc pour commencer, pourquoi j'ai voulu jouer à ce jeu ? Donc bah déjà j'avais fait j'avais jamais fait aucun jeu de la série de Xenoblade ou Xenugir ou Xenuskia ou n'importe quoi. Et donc je connaissais un petit peu vite fait Xenoblade Wii avant Smash. J'avais vu des vidéos dessus à l'époque mais ça m'avait pas vraiment intéressé plus que ça. Et je sais plus trop comment j'ai entendu parler de Xenoblade X concrètement mais je sais que c'était après la sortie de Smash en tout cas ça c'est sûr. C'était peut-être une vidéo d'Etika ou un truc en joueur. Mais en tout cas ouais je me rappelle que certaines vidéos d'Etika m'avaient donné envie de jouer au jeu. Donc à l'époque j'étais beaucoup sur Dragon Nest et même si l'univers et le style de jeu n'avaient rien à voir avec Dragon Nest, moi je me dis que ça avait l'air cool d'explorer un monde comme ça et genre d'explorer un monde avec un univers qui a l'air aussi bien quoi. À l'époque je pensais pas vraiment à l'histoire du jeu. Je me suis dit que ça allait surtout être un jeu assez fun à jouer où on joue des mobs avec des potes et voilà. Donc à l'époque je pensais que c'était un jeu qui serait beaucoup plus basé sur le multijoueur en ligne. Et je pensais qu'il y avait un peu genre un mode coop ou un truc dans le genre. J'avais vraiment aucune idée de ce que c'était le jeu vraiment en fait. Et ouais le jeu je m'attendais à pas mal de choses mais comme je connaissais pas trop le gameplay et l'univers de Xeno j'avais aucune idée de précise du jeu. Et je pensais vraiment que ça allait être une sorte de jeu un multijoueur et des combats de robots dans l'espace tout ça. Et à l'époque aussi j'étais pas sûr que j'allais prendre le jeu parce que je suis pas vraiment à fond sur les méca et tout et je pensais que ça avait l'air beaucoup plus centré sur les méca que ça. Et donc ouais j'étais pas sûr de le prendre. Et à ce moment là j'avais vu une vidéo d'Etika encore une fois et j'avais appris que les musiques étaient réalisées par Hiroyuki Motherfucking Sawano. Et donc à partir de là j'ai pris tous les billets qui débordaient de ma poche à cause de ma tournée de YouTube Monet et je les ai envoyés directement à Nintendo par Colissimo. Et non plus sérieusement on va remettre les choses dans leur contexte un peu. Déjà on devait être quelque chose comme début 2015 quand j'ai appris ça. Et genre j'avais commencé à regarder des animes depuis jour 2014 notamment Kill la Kill qui est encore une des animes préférés aujourd'hui, voire mon préféré en fait. Et donc c'est grâce à Kill la Kill que j'ai découvert Sawano et après ça j'ai regardé quasiment tous les animes dont il avait fait les OST. Tout ça pour dire que au moment où j'ai appris que Sawano avait fait les OST du jeu, bah un stand-by quoi. Mais j'avais encore presque un an à attendre à ce moment là. Bon après on va avancer un petit peu parce que je vais pas vous raconter tout le temps que j'ai passé à attendre le jeu. Donc on va avancer jusqu'au vendredi 4 décembre, date de la sortie du jeu en Europe, car oui les Japonais l'avaient genre 5 ou 6 mois en avance. Et j'avais réussi à absolument pas me faire spoil du jeu. Et du coup là vous vous attendez que je vous dise qu'après autant d'attente j'avais précommandé le jeu et j'étais déjà en train d'y jouer et tout. Mais non même pas en fait. En fait je sais pas pourquoi mais je l'avais pas précommandé. Et peut-être qu'avec le temps en fait j'étais devenu un peu moins hype. Peut-être que je l'avais oublié un petit peu. Et j'avais l'impression que je pouvais attendre un petit peu. Ouais en fait je pense que c'était vraiment que je l'avais juste un petit peu oublié. Mais enfin honnêtement je sais plus trop. Mais en tout cas je l'avais pas précommandé ni acheté ni rien. Surtout qu'à l'époque je savais pas à quoi m'attendre en fait avec ce jeu. Donc je me demandais si j'allais le prendre, je savais pas exactement quand. Mais à ce moment là il y a le petit Miguel que vous connaissez peut-être si vous suivez toutes mes vidéos. Et donc lui il l'avait acheté Day One. Et il faisait que d'en parler. Je m'en rappelle à l'époque on parlait sur Scape. Et peut-être le fait qu'il en ait parlé ça m'a rappelé que j'avais envie d'y jouer. Et bon concernant Miguel on va pas parler du fait qu'il a mis une journée entière à faire marcher son jeu. A cause d'Epak a téléchargé et de sa Wii ou qui s'éteignait pendant ce temps. Et donc il a beaucoup ragé mais bref. Finalement je me suis couché le vendredi soir. Plus tôt. Ce qui est assez rare. Pour pouvoir me réveiller à 9h le lendemain un putain de samedi. Et j'ai dû marcher peut-être 20 minutes à pied. Juste pour aller au micromania le plus proche. Et donc voilà j'arrive au micromania je charge Cleno et j'en trouve pas. Il était sorti le jour avant mais comme je l'avais pas précommandé apparemment il en restait plus. Du coup j'ai demandé s'il en restait. On m'a dit qu'il en restait juste un en version collector. Quel dommage. Bah du coup évidemment j'ai pris la version collector avec la carte, le livre, les posters et tout ça. Donc ouais c'était plutôt cool. Ah oui et comme dans cette vidéo je vais dire des anecdotes. Anecdotes de merde. Je me rappelle quand le vendeur m'a vendu le jeu. Il m'a dit avec ça j'ai de quoi tenir tout l'hiver. Mais en fait il m'a menti parce que ce jeu il m'a tenu largement plus qu'un hiver. Et donc bref après je suis rentré chez moi. J'ai lancé le jeu, j'ai téléchargé tous les packs. Au final j'ai commencé le jeu presque en même temps que Miguel qui l'avait eu genre un jour avant. Et donc finalement après toutes ces péripéties, je lance finalement le jeu. Et même si j'avais vraiment envie d'y jouer, je suis resté genre 5 ou 10 minutes sur l'écran de titre juste pour écouter la musique. Et juste pour voir les paysages aussi. C'est la première fois que je faisais ça sur un jeu et même à ce jour je crois que je l'ai jamais refait en fait. Mais genre je sais pas, j'étais pas prêt en fait. Je savais pas à quoi m'attendre mais rien que là la toute première impression que j'ai eu du jeu était déjà parfaite quoi. J'aurais eu la musique du menu quoi. Je sentais déjà qu'il allait y avoir une putain d'aventure épique et j'ai pas été déçu. Du coup juste après ça je lance réellement le jeu, cinématique de début et tout ça. Et donc là la cinématique se finit et là il y a la musique de création du perso qui se lance. Donc la musique que vous entendez actuellement si je suis doué en montage mais ça devrait pas être trop dur. Donc là aussi je suis resté assez longtemps à l'écouter, bon tout a ancré à mon perso cette fois. Mais je sais pas pourquoi mais genre la première fois que j'ai entendu cette musique, je trouvais vraiment qu'elle allait trop bien avec la création du personnage quoi. Genre un petit côté futuriste qui allait bien avec le fond aussi. Donc ensuite j'ai créé mon perso, donc forcément une waifu mais pas n'importe quelle waifu, la waifu. Et même si je suis assez d'accord pour dire que la personnalisation du jeu est pas incroyable non plus comparé, enfin pour les personnages, je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire avec mon perso. Et de toutes mes parties j'ai pas trouvé une seule personne avec un personnage exactement comme le mien. Donc même si la personnalisation est assez limitée, il y a moyen de faire de personnages assez uniques quand même. Bon j'en ai rencontré une qui me ressemblait un petit peu mais il y a quelques détails qui changent quand même un petit peu. Et je préfère quand même la mienne. Mais vraiment, enfin, pour le peu de personnalisation que vous pouvez mettre je la trouvais vraiment parfaite. Et d'ailleurs après même j'ai refait des parties mais j'ai quasiment pas changé mon perso parce qu'elle était déjà parfaite en fait. Donc ouais je vous fais une petite description rapide de mon perso même si je pense que vous devez la voir depuis tout à l'heure je pense. Donc déjà je sais pas d'où ça vient d'ailleurs mais depuis très longtemps avant que je joue j'avais développé une affection particulière pour les cheveux courts. Et aussi pour les cheveux rouges qui était ma couleur préférée depuis déjà un moment. Voilà, prenez la vie de foyer dans cette vidéo, c'est génial. Et donc bah là évidemment je lui ai mis les cheveux rouges, les cheveux courts. Avec la petite nuage de rouge parfaite, la teinte parfaite que je voulais. Mais là-dessus la personnalisation était assez bonne pour les couleurs. Et après évidemment les yeux bleus évidemment. Et putain ces yeux, autant c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de types de oeufs que j'aimais bien dans ce jeu. Mais genre ceux-là ils étaient vraiment magnifiques je trouve. Et enfin la petite touche finale, le petit tatouage 5 à 1 et 4, un truc dans le genre. Je ne sais pas comment c'est quoi les lettres, mais bref. J'ai pas lu tout d'ailleurs s'il y a un sens derrière les lettres, mais bon, je ne sais pas. J'ai bien aimé ce petit tatouage parce que ça me faisait penser aux musiques de Sawano justement, qui ont toujours des titres un peu bizarres. Et je ne sais pas aussi ça devenait un costume mystérieux tu vois. Ça faisait un peu penser genre mon perso comme si c'était un genre de super soldat qui aurait suivi un entraînement standardisé et du coup il avait un numéro de matricule, je ne sais pas quoi. Enfin bref, je trouvais ça cool en tout cas. Ensuite, toujours dans la création du perso, il y avait une anecdote qui est assez marrante, c'était la voix du perso. Donc au moment de créer le perso, on a genre on peut choisir entre 5 ou 6 voix. Et donc j'ai pris celle qui me plaisait le plus, logique. Et juste après ça, j'ai remarqué que la doubleuse, elle s'appelait Christina Valenzuela, un truc dans le genre. Et donc j'avais déjà l'intention d'appeler mon perso Christina. Mais alors du coup, Christina-Curistina, c'était parfait quoi. Donc déjà que je voulais prendre cette voix, j'ai plus hésité une seule seconde. Et d'ailleurs après j'ai remarqué que cette doubleuse était aussi la voix de combat dans Hyperdimension Netuna. Et aussi j'ai vu qu'il y avait plein de doubleuses de perso de Xeno-X qui avaient fait les voix de Netuna aussi. Mais bref, on va enfin parler du jeu en lui-même, il serait temps. Donc au début, rien de très fou-fou j'ai l'impression en fait. Au début on tue les premiers mobs, on explore la toute première zone. Et donc aussi dans les premiers combats, je comprenais pas trop le système de combat vu que j'avais jamais joué à un Xenoblade. Et donc j'avais du mal à comprendre comment le système marchait. Et du coup j'étais un peu perdu. D'autant qu'il y a quasiment aucun tuto en fait au début. Mais ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans le jeu justement, le fait qu'il y a aucun tuto. Parce que plutôt que de se sentir guidé comme dans beaucoup de jeux, bah là on découvre plus le jeu tout seul. Et on a vraiment l'impression de découvrir quoi. Autant dans le gameplay que dans l'exploration de la map en fait. Et donc c'est cool de toujours trouver des nouvelles choses. Bon ensuite je vais pas non plus raconter chaque moment de ma première partie. Mais déjà je trouvais assez cool que dès la sortie de la toute première zone on était clairement libre d'aller où on veut. Donc c'est pareil à n'importe quel moment du jeu mais vraiment on est libre d'aller où on veut quoi. Et il me semble qu'en gros après le chapitre 3, ce qui se fait assez vite, on a déjà accès à absolument toute la map si on veut. Un autre truc que je me souviens c'était genre la première fois que j'ai entendu la musique de Primordia. Genre la musique au début je me balade dans la map quoi. Genre une musique normale, une musique de base d'un jeu vidéo quoi. Et je faisais pas vraiment très gaffe. Et du coup sans prévenir il y a le Sawano Drop là. Et là je me dis mais putain mais elle est géniale cette musique. Et du coup bah je monte le son à fond et je passe à peu près 5 minutes sans bouger juste pour écouter la musique. Mais vraiment la musique de ce jeu, parlons-en un petit peu justement. Honnêtement l'OST de Xenoblade Hill bah c'est mon OST de jeu vidéo préféré sans doute. Je sais même pas combien il y a de musiques au total mais je dirais qu'au moins 80% des musiques sont vraiment géniales quoi. Après je comprends qu'il y a des gens qui aient trouvé certaines musiques moyennes. NLA. Non mais en vrai il y a aussi le fait qu'à force d'écouter certaines musiques au bout d'un moment on finit par les apprécier. Mais bon quand t'es comme moi et que tu commences à bien aimer la musique de NLA c'est que là t'as vraiment trop joué. Après s'il y a des gens qui ont pas vraiment trop aimé les musiques je pense c'est aussi parce que c'est assez différent du premier jeu. Les premiers Xenoblade. Mais qui a lui aussi des musiques géniales mais plutôt dans un autre style. Mais bon après personnellement j'ai trouvé que le style de ces musiques dans Xeno X elle est parfaitement avec l'esprit du jeu. Après je suis sans doute biaisé parce que c'est du Sawano donc de base j'étais sûr de les aimer mais... Mais en fait. Le truc c'est que les musiques elles ressemblent vachement à des trucs comme Attack on Titan vu que c'est le même compositeur. Et genre dans Attack on Titan l'humanité elle doit suivre contre des titans quoi. Oh la la spoiler. Et bah Xenoblade X c'est exactement pareil au final. Genre l'humanité elle est dans une ville qui est emmurée on va dire. Et elle essaie de survivre contre plein d'ennemis qu'elle ne comprend pas pourquoi ils font ça en gros. Et donc bah c'est vraiment pareil que Attack on Titan donc les musiques elles vont bien quoi. Donc Sawano était parfait pour ça quoi. Après d'ailleurs j'espère que s'il y a un Xenoblade X2 j'espère que ce sera toujours Sawano qui fera les OST. Mais bon on va pas trop s'avancer on va déjà attendre Xenoblade Chronicle 2. Mais bref on va surtout retourner au jeu en fait parce que j'en ai pas beaucoup parlé depuis le début de cette vidéo finalement. Donc pour parler de l'histoire en elle-même déjà bah je l'ai trouvé super cool. Même si beaucoup diront qu'elle était assez simple et c'est pas vraiment faux. Mais je trouve qu'elle est juste assez intéressante pour nous pousser à continuer le jeu quoi. On a envie de continuer à jouer et continuer à en apprendre plus sur le personnage. Même si en soi c'est vrai que si je pourrais ajouter quelque chose à ce jeu ce serait de rajouter plus de développement de personnages quoi. Et bon le plus important dans ce jeu j'ai pas trouvé que c'est vraiment l'histoire qu'il nous est racontée mais plutôt celle qu'on vit avec notre personnage. Putain c'est beau ce que je dis. Plus sérieusement ce qui m'a fait vraiment accrocher au jeu c'est peut-être mon personnage justement. Parce que déjà bah c'est la base waifu on va pas se mentir. Mais aussi parce que j'ai trouvé ça super cool qu'on puisse vraiment s'identifier à un perso comme ça. Genre bah t'es lâché dans un monde que tu connais pas où tu commences à zéro quoi. Et t'es vraiment libre de faire ce que tu veux quoi. Et donc bah tu joues ton personnage quoi. Et ça c'est dommage dans le prochain Xenoblade par exemple ce sera pas ça. Ce sera un personnage où on aura pas un avatar quoi. Et je préfère quand même avoir un avatar pour vraiment plus je sais pas s'impliquer dans le jeu on va dire. Un autre truc qui était bien aussi dans l'aventure avec mon personnage on va dire. C'est que t'as un objectif clair et précis à long terme quoi dans le jeu. Donc ok au début c'est de découvrir une planète entière. Mais après ça il vient s'ajouter le fait de devoir protéger l'humanité. Et en gros enfin j'ai pas envie de trop spoiler dans cette vidéo si jamais vous avez jamais vu au jeu. Même si si vous avez pas joué au jeu je sais pas pourquoi vous voyez cette vidéo mais voilà. Peut-être que ça vous donnera envie. Après je sais que genre quand on explique l'aventure d'Xenoblade ça peut pas ça peut pas sembler être une aventure très originale. Vu que c'est juste oh et là il faut défendre l'humanité tuer des aliens je sais pas quoi. Mais je sais pas trop comment dire mais genre la façon dont le jeu a été fait. Enfin l'histoire n'est pas vraiment originale mais la façon dont le jeu est fait est plutôt originale. Genre de baser le jeu beaucoup plus sur l'exploration mais pas que sur ça. Parce qu'en plus de ça comme je l'ai dit il y a aussi des objectifs. Et il y a aussi le contour à bourre de la tour qui donne aussi le sentiment de devoir faire quelque chose. Et pas juste se balader dans la map quoi. Contrairement à d'autres jeux par exemple comme Zelda Breath of the Wild par exemple. Où là on a pas vraiment la notion d'empressement quoi. Et après ouais je sais que Breath of the Wild l'objectif c'était vraiment de faire un jeu basé sur la plus simple exploration. Mais moi personnellement je trouve ça moins intéressant de pas avoir un gros objectif. Bon on va pas retuer Ganon mais en fait on s'en fout un peu. Vu que qu'on le tue ou qu'on le tue pas ça changera rien. Et enfin bref. Retournons à Nozovis ohlala qui aura compris cette référence. Et euh... Ah oui un autre point qui m'a fait préférer le jeu à beaucoup d'autres dont Breath of the Wild c'est la personnalisation. Donc autant personnalisation du personnage déjà lors de sa création. Mais aussi de son équipement. Que ce soit genre l'apparence des équipements ou les stats qu'il donne. Et les stats qui vont justement euh... Qui vont complètement changer la manière de combattre quoi. En fonction des différentes stats qu'on a. Mais aussi aussi dans la personnalisation des... Des classes et du style de combat du coup. Il y a tellement de possibilités en fait avec toutes les classes. Bon il y a que 6 classes mais on peut mixer les classes. On peut mixer tous les arts. Après on a les compétences aussi. On a les cris de guerre. Alors les cris de guerre j'ai mis un... J'ai mis un gros temps avant de comprendre comment ils marchent et à quoi ils servent. Et aussi avec les compositions d'équipes. Vu qu'on peut avoir 4 persos dans la team. Donc pour faire des stratégies spécifiques contre certains types d'ennemis par exemple. D'ailleurs c'est pour dire en ce moment je suis en train de jouer ma cinquième partie. Et même comme ça je découvre toujours des nouvelles façons de jouer. Genre dans la composition de l'équipe ou dans... Dans mon bulle quoi. Ce qui est quand même fou d'avoir une aussi bonne rejouabilité même 5 parties après quoi. Pour en revenir un peu à la personnalisation de mon perso. Genre son apparence. Il faut savoir que moi personnellement genre j'ai pas compris qu'on pouvait mettre un équipement genre costume. Que après être arrivé au niveau 60. Dans ma première partie. Donc jusque très loin dans le jeu je jouais toujours l'armure de base. Enfin j'avais pris quoi une armure lourde de sakuraba. Parce que je me cassais pas vraiment dans le cul à chercher des strats optimales pour mon équipement. Je prenais juste celle qui semblait la meilleure. Il y avait aussi le fait que j'avais pas vraiment envie de mettre une tenue de plage pour un perso qui était censé défoncer des gros mobs quoi. C'est pas vraiment logique. Donc une armure comme j'avais mis c'était assez bien pour un perso. Ça il y a aussi le fait que je la trouve pas dégueu cette armure pour lui faire ce film là. Et donc c'est que après être arrivé au niveau 60 que vers la fin du jeu quoi. Que je lui ai mis une tenue que j'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Genre juste avec un haut rouge et un bas très moulant en noir. Et un petit gant rouge parce que c'est stylé. Parce que ça ressemble à celui de Ryoko dans Keldakil. Et parce que je suis très edgy à ça. Ensuite je vais vous parler un petit peu enfin beaucoup même de l'exploration. Alors déjà faut savoir que genre jusqu'au niveau 40 je savais pas qu'on pouvait sprinter dans le jeu. Donc en gros j'ai fait une grosse partie du début du jeu sans pouvoir courir. Enfin juste en courant normalement pas très vite quoi. Mais honnêtement ça m'a pas plus dérangé que ça. C'était peut-être même peut-être le mieux pour une première partie. Vu que genre ça me permettait de vraiment explorer le monde et bien admirer le jeu quoi. Ouais donc c'est bien genre pour admirer les paysages et tout ça. Et des paysages qui sont putain de beaux d'ailleurs on va pas se le cacher. Surtout pour un jeu Wii U quoi. Je pense que la petite centaine de photos que j'ai postées sur Facebook en témoigne assez bien. Même si elles sont prises avec mon portable dans une qualité dégueulasse. Parce que je savais pas qu'on pouvait prendre des screens avec le misers mais bref. En fait ce qui m'a le plus choqué dans le jeu c'est vraiment le fait de pouvoir aller littéralement partout quoi. Surtout qu'à la base je savais pas qu'on allait pouvoir avoir un scale qui vole. Donc à chaque fois que je voyais un endroit genre en hauteur ou je sais pas quoi. Je me demandais si on pouvait vraiment y aller. Et genre je me rappelle il y a même un moment. Sans doute un des premiers jours où je jouais au sud de Primordia. Il y avait genre un camp et demi. Et genre il y avait un piquet et une montagne vers ce camp. Je me dis ouais c'est sûr on peut pas y aller ça doit juste être du décor un truc dans le genre. Et finalement j'ai passé presque une heure à essayer de contourner la montagne dans tous les sens. Pour finalement passer au milieu du camp des ennemis en évitant de me faire one shot. Pour finalement arriver tout en haut. Et j'étais vraiment persuadé que j'allais genre aller dans un endroit où on était pas censé pouvoir aller. Et genre j'avais peur qu'il y ait des parties du sol où on passe à travers. Vu que je pensais qu'on pouvait pas aller par là. Mais non en fait le jeu a vraiment été pensé pour qu'on puisse aller n'importe où. Et même si parfois c'est compliqué. Surtout quand comme moi on sait pas qu'on peut sprinter et donc faire des plus grands sauts. Donc c'est quand même cool d'être récompensé après par les putain de beaux paysages une fois arrivé en haut. Sauf quand il pleut. Un autre point où le jeu m'a surpris dans l'exploration c'était genre les îles. Alors je me rappelle il y a un moment j'avais vu une île au loin et je me suis dit bon ok là c'est sûr à 100% c'est du paysage on peut pas aller aussi loin. Et du coup pour en être sûr j'ai passé 20 minutes à la nage genre super lente parce que je savais pas qu'on pouvait sprinter. Juste pour arriver sur l'île et il y avait finalement des trucs dessus et on pouvait aller sur l'île. Donc ouais là j'avais vraiment été choqué. Un autre truc trop bien dans le jeu c'est vraiment l'exploration du coup. Mais le fait que même après avoir fait le tour du jeu il y a toujours des trucs à explorer. Toujours des trucs qu'on découvre après quoi. Genre je me rappelle il y avait une grotte à Oblivia genre vers le tyran Armut le Fléau si je me rappelle bien son nom. Et genre la grotte je l'ai trouvée alors que j'avais fait genre déjà plus de 90% du jeu quoi. Ou encore il y avait une île tout en haut à gauche de la map que j'ai trouvé genre après 400 heures de jeu quoi. Donc clairement quand j'ai joué j'ai passé une grosse partie de mon temps juste à explorer à faire du parcours juste pour aller au dessus des montagnes quoi. Juste pour avoir des points de vue différents sur la map et juste pour trouver des paysages à prendre en photo en qualité dégueu. Même sans vraiment avancer dans le jeu scénaristiquement parlant je sais pas si ça se dit. Mais je trouvais ça assez plaisant quand même que d'explorer la map comme ça. Alors que sur Breath of the Wild je sais pas pourquoi j'ai pas eu les mêmes sensations. Peut-être qu'il y avait justement trop d'exploration simple enfin juste d'exploration comme ça quoi. Sans vraiment avoir d'objectif quoi. Ou peut-être c'est le fait que j'ai joué à Xenoblade avant Zelda donc je sais pas. En faisant cette vidéo j'ai l'impression qu'on va finir par croire que j'ai pas aimé Breath of the Wild. Alors que c'est pas vrai. C'est juste j'ai peut-être moins accroché à Breath of the Wild parce qu'il y avait moins de choses intéressantes à faire de mon point de vue. Donc pour en revenir sur quelques anecdotes dans mon exploration de ce monde. Genre à un moment je me rappelle à Noctilum il y avait une grande baie. Où il y avait une sorte de carcasse de robot géant au milieu qui avait l'air cassé et tout ça. Et du coup en le voyant je me suis demandé si c'était un mob ou pas. Et du coup bah j'ai nagé jusqu'à lui pour finalement me faire watch-hot c'était cool. Et je pense que si vous avez joué au jeu vous voyez quel ennemi je parle. Aussi un peu dans le même principe. Beaucoup plus tard quand j'avais le scale qui pouvait voler. Il y avait genre un énorme robot dans le ciel à Sylvanum. Genre je me suis dit bah c'est beaucoup trop gros pour que ce soit un mob quoi. Du coup je pensais que c'était genre une zone, un bâtiment à explorer quoi. Et du coup bah j'essaye de me poser dessus avec mon scale. Bah en fait non finalement c'était un tyran au niveau 90 ou un autre genre et il m'a défoncé. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans le jeu en fait. Genre en explorant on tombe sur plein de mobs et de tyrans beaucoup plus haut niveau que nous quoi. Et beaucoup trop dur quoi. Mais on se dit qu'un jour on pourra les tuer quoi. Et genre le fait d'étendre aussi longtemps quoi. Genre de les croiser souvent sans pour rien faire et finalement pouvoir les tuer à la fin du jeu quoi. Bah c'est cool quoi. Genre par exemple le ciel l'immortel, le millézor géant qu'on voit dès le début du jeu quoi. Le nombre de fois qu'on le croise et qu'on se dit qu'un jour on pourra le tuer. Pareil avec genre, je sais plus son nom, Elvira je crois. Elvira le dragon je sais plus quoi. Genre le dragon qui vole au dessus de la griffe. Genre la première fois que j'ai vu je me dis Wow qu'est-ce que c'est que ce truc là ! Et genre ouais il reste inaccessible pendant... Il reste inaccessible jusqu'à tard dans le jeu avec le module de vol. Mais je trouve que ça motive des trucs comme ça, ça motive à continuer à jouer pour toujours progresser quoi. Et donc ça donne encore plus de... Ça crée une sorte de mystère en fait. Genre qu'est-ce qu'il va drop ? Comment on va faire pour arriver à le tuer ? Genre quand tu vois que le ciel tu l'attaques au niveau 20 il te fait du... 130 000 avec ses attaques et que t'as 8 000 PV. Bah c'est cool ça donne des objectifs de mob à tuer quoi. Et de trucs à faire quoi. Et puis surtout qu'après une fois qu'on arrive à faire quelque chose qu'on s'était dit de faire depuis le début du jeu c'est cool quoi. Ça fait un peu des... Je sais pas des souvenirs genre on a l'impression d'avoir fait une progression dans le jeu quoi. Un autre truc vraiment bien d'ailleurs c'est genre les constructions des paysages dans le jeu. C'est pas trop comment dire mais genre le fait qu'on soit sur une planète différente... Ça permet de faire un peu... Un peu ce qu'on veut pour les décors et genre les développeurs ils se sont fait plaisir, ils ont des néglats physiques. On va faire des paysages de ouf comme des îles volantes, des montagnes en forme de griffes. Enfin aussi des continents... Continents bizarres comme Sylvanum avec des boules géantes qui s'illuminent la nuit, un ciel rose je sais pas quoi. Ou même Noctilum avec des forêts géantes avec du courant qui tombe d'une cascade qui vient en fait d'une fleur par exemple. Et donc ouais ça permet d'avoir vraiment beaucoup de diversité, d'avoir plusieurs environnements divers dans le même jeu quoi. Bah justement on va parler un petit peu des continents. Pour moi je dirais que mon continent préféré c'est Sylvanum. Au moment où je dis ça je sais plus si c'est Sylva l'homme ou Sylvanum, enfin bref. On va dire Sylvanum. Et donc ouais je sais pas il a tellement une atmosphère unique, des décors qu'on retrouve dans aucun autre jeu et dans aucun endroit du jeu quoi. Sans parler de la putain de musique la nuit aussi. J'aime bien aussi les monstres qu'il y a dans cette zone. Alors surtout qu'il y a beaucoup de monstres très forts quoi. Du coup je trouve ça cool un peu genre le sentiment d'exploration. Mais à la faute de devoir faire gaffe parce qu'il y a des putain de nobles qui peuvent sortir du sol et tu veux un chaté quoi. Ou un robot géant qui arrive et qui tue ton scale. Ça ça m'est arrivé souvent. Et oui il y avait ce... Il y avait un monstre il m'avait fait vraiment flipper mais vraiment flipper. Genre la première fois que je l'ai vu. Je sais plus son nom c'est un truc genre... Je crois que c'est un nom à la sonorité italienne un truc genre... Enfin c'était un tyran. Et genre il était à l'entrée d'une grotte. Et genre mais j'étais passé je l'avais absolument pas vu. Parce qu'il se camoufle un peu dans le mur derrière lui quoi. Enfin j'étais passé j'ai pas du tout vu. Et d'un coup j'ai tourné le camera et je l'ai vu tout près de moi. Donc après pas très loin dans mon top 5 des best continents je mettrais Primordia. Parce qu'encore une fois la musique putain. Et surtout parce que c'est le premier continent. Et genre c'est vraiment sur lui qu'on découvre le jeu. Donc là où j'ai le plus de souvenirs d'exploration et tout ça. Avec des paysages de ouf. Et même si ce continent est assez basique. Genre on va dire il y a juste des montagnes et des plaines quoi. La construction du décor est vraiment unique. C'est pas... C'est pas juste des plaines et des montagnes quoi. C'est des montagnes avec des formes bizarres. Enfin ouais c'est cool en tout cas. Je m'excuse si je parle pas très clairement dans cette vidéo. Mais je trouve cette vidéo à 4h du mat. Presque 5h. Pourquoi je fais ça alors que j'ai préparé cette vidéo depuis plusieurs semaines je ne sais pas. Mais en tout cas c'est cool. Donc en fait pour les continents je mettrais Noctilone. Donc euh... Encore une fois bah des décors de ouf. Un peu moins de hauteur et un peu moins de panorama à explorer avant d'avoir le scale. Mais... Pour l'exploration dans ce continent j'ai trouvé que c'était... C'était assez intéressant parce que c'était plus linéaire que les autres continents. Et genre plus des chemins à suivre et on avait moins l'impression d'être perdus et de rater des trucs. C'était peut être une bonne ou une mauvaise chose mais en tout cas j'ai trouvé très cool à explorer. Et puis c'est aussi à ce moment là que genre le gameplay a commencé à devenir vraiment intéressant genre au niveau des combats. Là on commence à avoir plein de sorts et pouvoir faire des bons builds et tout ça. Genre à partir du niveau 30-40 quoi. Et encore une fois la musique quoi. Donc ensuite on a Oblivia. Aussi appelé sable dans le pantalon. Donc là aussi une musique godlike quoi. Je me rappelle la prochaine fois... La première fois que j'étais arrivé dans le... Dans ce continent et que j'avais entendu une musique j'étais là... Ah ok. Ok. Mais bon après Oblivia c'est cool mais c'est pas non plus mon continent préféré. Même s'il y a des beaux décors. Je trouve qu'ils sont peut être un peu trop ressemblants. Après je sais pas. Après j'ai aussi été déçu à un moment. Genre j'ai sauté dans la grande crevasse au milieu de... Au milieu du continent. Et je m'attendais à je sais pas quoi genre que je tombe dans une... Que je tombe dans une cité en dessous de... Dans la crevasse ou je sais pas quoi. En fait non y'a rien et on tombe juste. Mais bon c'est pas très grave mais un petit peu déçu quand même. Mais bon j'aime quand même bien ce continent. Et donc pour le dernier bah on a Coldros. Donc le continent que j'ai le moins aimé au final. Mais je sais pas trop pourquoi en fait. J'ai juste trouvé un petit peu moins cool que les autres. Et... Peut être le fait aussi que je l'ai exploré quasiment qu'un scale. Parce que... L'explorer sans scale c'est très galère. Je l'avais fait ça dans ma... Dans une autre partie. C'est difficile de se déplacer aussi avec toute la lave et les hauteurs. Même si y'a quand même des endroits cool et des quêtes assez sympa. Et là par contre la musique dans ce continent elle est un peu moins bien que celle des autres continents aussi. C'est peut être une raison. Mais bref au final chaque continent a quand même des trucs cool et... Et se complète bien entre eux quoi. Un autre point où je me rappelle assez bien c'était genre la première fois qu'on vole avec le scale. Apparemment y'a beaucoup de gens qui n'aimaient pas la musique de vol. De ce que j'ai vu. Mais moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment parfaite quoi. Surtout le premier vol qu'on fait je sais pas pourquoi. Mais genre après avoir fait autant de temps de jeu juste à marcher quoi. Là on peut enfin explorer des endroits qu'on n'avait jamais vu. On peut vraiment aller partout où on veut sans aucune limite quoi. Sauf le carburant. Mais je sais pas trop comment l'expliquer mais j'ai vraiment adoré le premier vol en tout cas. Donc bref pour résumer un petit peu mon aventure sur le jeu. Genre au bout d'une semaine j'avais déjà 79 heures de jeu. Et pourtant j'étais encore très loin d'avoir fini le jeu. Donc comme en général j'aime bien passer beaucoup de temps sur un même jeu. Bah c'était vraiment le jeu qu'il me fallait quoi. Et ensuite le 22 décembre. Donc à peu près 2-3 semaines après avoir eu le jeu. J'avais enfin fini l'aventure principale et. Bon faut dire qu'à l'époque je farmais beaucoup le jeu. Donc je faisais que ça donc c'est allé assez vite. Donc après il me restait juste les 100% du jeu à faire. Bon ce qui n'est pas forcément obligatoire pour profiter du jeu je pense. Mais à mon avis faire juste l'aventure principale d'un jeu comme ça c'est vraiment pas suffisant quoi. Et puis perso j'ai tellement été passionné par le jeu. J'avais vraiment envie de faire toutes les quêtes monter tous les persos. Voir toutes les tête à tête. Surtout Silica. Et surtout pour moi le poids principal en fait. Avec l'exploration de la map c'était aussi le fait de tuer tous les tyrans quoi. Genre euh ouais je l'avais pas dit mais genre. J'avais pris la division des arrières. Donc ceux qui ont le rôle de tuer tous les moeurs en gros. Et donc je m'étais vraiment mis en tête dès le début de. Je devais rencontrer et tuer absolument tous les tyrans. Et donc c'est ce que j'ai fait au final. Et dans ce jeu ce qui est bien c'est qu'il y a tellement de trucs à faire. C'est que tu peux te donner des objectifs comme ça comme tu veux quoi. Et bon après c'était pas super facile de tuer tous les tyrans quoi. Y'en a qui m'ont carrément forcé à changer de build et à passer des joueurs de farm. Juste pour avoir les bons équipements. Comme euh je sais plus son nom un truc genre. Enfin j'ai plus de machin à ensoleiller. Un tyran niveau 93. Qui avait genre deux phases et lui m'a vraiment vraiment fait galérer. Et enfin il faut dire qu'au niveau j'ai défoncé à peu près tous les tyrans avec mon build Aether Blossom. Donc le build de base en gros pour tout niquer. Mais il y a quelques rares ennemis qui m'ont fait galérer. Et qu'on ne pouvait pas battre juste avec eux. Avec ce build là. Et donc ouais il y avait plein de tyrans qui étaient super durs. Mais qui n'avaient même pas besoin de tuer pour en faire les 100%. Comme justement celui que je viens de dire. Et Pharsis aussi je crois. Genre le deuxième plus gros boss. Et donc bah vu que je m'étais mis en tête de tous les tuer bah. Bah je les ai fait quand même. Après c'est fou le nombre de bulles que j'ai fait dans le jeu. Genre rien que pour le farm j'ai quand même fait. J'ai quand même passé du temps à farm pour me faire un stuff qui me permettait de mieux drop pour farm plus facilement. Et donc après une fois arrivé à 99,87% du jeu. Il me restait juste le boss final à tuer. Donc le télésien. Et là encore il a fait beaucoup de farm. J'ai carrément fait des documents texte avec tout ce que je devais farmer. Sur quel mob. Où est-ce que je les ai trouvés. J'ai encore d'ailleurs la map du jeu avec tous les livres de loot sur mon bureau. Ça peut toujours servir. C'est vraiment la première fois que je m'impliquais autant dans un jeu quoi. Généralement dans les autres jeux j'aime pas trop le farm et le loot repetitif comme ça. Repetitif ? Putain je prends l'anglais sans le vouloir. Le loot répétitif comme ça. Mais genre dans ce jeu je sais pas pourquoi ça me dérangeait pas. Ce qui est bien aussi dans ce jeu c'est que tu pouvais farmer et faire autre chose à côté en même temps. Enfin ouais je sais pas. Genre farmer sur ce jeu c'est presque relaxant je trouve. Donc ouais après tout se farm finalement juste pour avoir les bons lancers sur le scale. Pour qu'il soit absolument optimal contre le boss quoi. Mais ouais finalement quand on a tout le bon stuff parfait le boss il était vraiment pas si dur que ça. Juste un petit peu long peut-être. Et donc au final deux mois après avoir fini la mission principale j'avais fini l'exploration à 100%. Après 374 heures de jeu. Rien que ça. Donc un moyen de 4 heures de jeu par jour depuis la sortie. Bon à noter que j'ai quand même laissé le jeu un petit peu tourner pour me faire de l'argent sur le jeu. Mais pas tant que ça non plus. Mais après ça après avoir fini le jeu à 100% j'ai pas pour autant arrêté de jouer au jeu. Parce qu'il y avait encore plein de choses que je voulais faire dessus. Genre notamment tous les achèvements. Que au final j'ai pas fait. Et j'ai encore la liste sur mon document des achèvements qu'il me reste à faire. Mais c'était des trucs trop chiants. Genre ressusciter 100 personnes en ligne. Sachant que déjà c'est compliqué vu que les gens meurent très rarement. Et qu'en plus ils peuvent se résoudre tout seuls. Ou encore des trucs genre tuer 100 fois les deux plus gros boss du jeu. Enfin c'était les siens. Mais j'ai quand même fait tout le reste des achèvements. Genre tuer 100 fois tous les autres types de mobs. Mais là encore c'était marrant. Parce que genre fallait essayer de trouver le coin optimal pour en tuer le plus possible d'un coup par exemple. Donc ouais c'était pas trop chiant. Et ouais là en gros il doit me rester un truc genre 5 achèvements que je ferais sans doute jamais. Mais donc même après avoir fini le jeu à 100% je continuais à jouer et à découvrir des trucs sur le jeu. Ce qui est assez fou. Comme le fait qu'on pouvait jouer avec d'autres persos que nos persos principales par exemple. Un truc super simple mais j'avais jamais pensé à essayer. Ou encore aussi qu'il y avait des classements dans le jeu. Ça je l'ai découvert que très très tard. Et j'ai remarqué que j'étais la 42e personne à avoir tué le plus d'ennemis en étant à poil. Et ça c'est quand même la classe. Un point par contre où je pense que le jeu aurait pu être un peu mieux c'est le multijoueur. Enfin genre le principe des escouades où on croise des joueurs comme ils ont fait il est super bien je trouve. Ça rend le jeu un petit peu plus vivant et ça donne des petits avantages. Mais genre les missions en ligne elles sont sympas mais elles sont peut-être un peu trop courtes. Et il y en a pas assez quoi. Genre ça aurait pu être bien de mettre un mode de jeu un peu façon Monster Hunter quoi. Où on pourrait créer un groupe de joueurs. Et genre aller tuer des versions plus fortes de certains tirants sur le map normal par exemple. Je pense un truc comme ça ça aurait pu être cool. Mais après ouais ça aurait été sympa d'aller faire des groupes et d'aller tuer le Global Nemesis. Alors je me rappelle à un moment on est sur la page Facebook de Xenoblade Chronicle X. On avait fait un petit groupe avec d'autres joueurs où on avait fait... On avait passé plusieurs soirées à faire les Zygralif. Et du coup bah c'était marrant. Après le fait de devoir refaire le groupe après chaque combat c'était un peu chiant ça. Et ouais en fait il manque un peu d'un bon système de groupe genre pour communiquer plus facilement et créer des teams sur le jeu quoi. Donc ouais en gros j'ai trouvé que le multi était bien. Mais il aurait fallu peut-être un peu plus de choses et quelques améliorations. Si un développeur de Xenoblade X passe par ici. Et qui parle français. STP pour Xenoblade Chronicle X2. Donc ensuite comme j'en avais pas eu assez avec ma première partie j'en ai fait une deuxième. Avec mon nouveau perso du nom de Kurina. Donc principalement en fait pour refaire la mission principale et pour le fun aussi. Pour voir aussi les tête à tête avec un certain personnage qui nous a quitté. Donc je vais essayer de rester sans spoil même si vous allez sans doute jouer au jeu. Mais bref y'a un perso qui part et donc j'avais pas vu ses tête à tête. Et du coup j'ai refait une partie entre autres pour les voir. Et du coup dans cette nouvelle partie j'ai aussi profité pour tester d'autres bulles pour le combat. Et donc j'ai essayé aussi de rush la mission principale au maximum. Pour voir en combien de temps on pouvait la faire. Et du coup sans vraiment speedrunner je l'ai fait en 59 heures. Et je pense largement que c'est possible de faire bien plus rapide. J'ai quand même aussi refait pour faire quelques quêtes quoi. Mais bon après cette partie là c'était toujours pas fini. Je continue aussi un petit peu de jouer sur la partie principale. Où j'ai décidé de créer un ARES. Un ARES 90 le meilleur scale du jeu quoi. Pour chacun des membres de ma team. Parce que apparemment ça me manquait de farmer. Et donc ensuite j'ai eu la formidable idée de me dire. Eh mais est-ce que c'est possible de monter un perso niveau 60 sans faire la moindre quête. Et bah du coup j'ai recréé une partie avec un nouveau perso. De toute façon grosse folie cette fois je lui ai mis les cheveux bleus au lieu de rouge. Et du coup c'était parti pour une aventure de vraie arrière. Et donc j'ai monté ma petite Turistini niveau 60 juste en tuant des mobs. Donc bon j'ai quand même fait les trois premiers chapitres parce qu'on est obligé si on veut pouvoir se balader partout sur la map. Et après c'était assez compliqué parce qu'on était obligé d'avoir que les armes et armures du début. Genre vu qu'on ne débloque pas les autres fabricants. Et sans la quête on débloque très peu de sondes. Et du coup pour farmer le Miranium et améliorer les usines c'était assez compliqué. Et donc c'était dur d'avoir un bon soft. Mais c'était quand même bien marrant à faire ça m'aura pris 42 heures. Et pour info j'ai trouvé une classe assez pétée pour monter son perso rapidement. Genre la classe utilise le couteau je me rappelle plus du nom. Le psychorrupteur je sais pas je suis pas sûr. Et donc avec cette classe c'est possible de prendre le contrôle d'un ennemi avec un sort. Et avec un autre sort on a une chance sur deux de one shot l'ennemi s'il est contrôlé. Et donc j'avais fait un build pour essayer de maximiser mes chances de réussir à le contrôler pour le one shot. Et du coup après je pouvais one shot des gros ennemis et voir plein d'xp faciles. Genre les mille zores au niveau 50 je sais pas quoi tu les one shot quoi. Et donc ça allait assez vite vers la fin. Mais fallait déjà avoir un bon niveau pour monter la classe à haut niveau quoi. Et ça marchait pas contre les tyrants aussi. Et bon c'était pas si compliqué que ça au final. En fait c'est marrant j'ai l'impression que l'xp sur Xenoblade est plus compliqué au début que plus tard quoi. Genre peut-être les 25 premiers niveaux ils sont assez compliqués surtout qu'on a pas beaucoup de sort en fait. Alors que la suite ça va quoi. Mais la suite après on a test des bulles donc c'est cool. Ensuite quelques mois après quand même c'était genre en juin 2016. J'ai commencé une nouvelle vraie partie avec pour objectif de refaire les 100%. Et aussi pour voir tous les choix alternatifs des autres quêtes. Et ouais au final c'est parce que en fait ça me manquait un petit peu de jouer au jeu. Vu que j'avais plus grand chose à faire sur la partie principale. Après 400 heures de jeu quand même. Et donc j'ai fait un niveau perso du nom de Curie cette fois. Toujours aussi inspiré. Mais toujours dans le même thème. Et cette fois je lui ai fait les cheveux roux attention. Mais toujours la même tête sinon. Et du coup pour cette partie je me suis amusé à me balader à faire des trucs que j'avais pas fait dans mon ancienne partie. Genre par exemple monter au sommet de certains endroits sans le module de vol. Genre le sommet de la montagne à Oblivia qu'on a besoin de faire pour une quête. J'étais monté comme ça sans le module de vol. Et il y a aussi la boule à Sylvanum où j'étais monté dedans. Et le sommet de la cascade à Noctilum. Là où il y a le Télésia. Et donc ouais tous ces endroits c'est possible d'y aller sans pouvoir voler. Bon c'était très compliqué. J'ai regardé, il y avait un mec qui avait fait des vidéos pour montrer comment faire. Et du coup j'ai regardé. Mais ouais c'était galère. Et vu que l'escale c'est assez compliqué à manœuvrer on va dire. Bah c'était très galère. Mais bon c'était marrant quand même. Et donc au final. Après avoir 150 heures de jeu sur cette partie. J'ai fini ma deuxième partie à 100%. Bon 150 heures au lieu de 400 c'est quand même, il y a du progrès. Mais c'est sûr qu'une fois que tu connais le jeu. T'es beaucoup plus rapide quoi. Juste quand tu sais où faut farmer. Et finalement ouais ça m'a surpris. Il m'a fallu une seule journée de farm. Pour pouvoir avoir tout ce qu'il fallait pour affronter Télésia. Sur cette partie. Alors qu'il m'a fallu genre peut-être une ou deux semaines sur la première partie. Comme quoi quand on sait où farmer ça va beaucoup plus vite. Donc un petit peu après ça j'ai trouvé le moyen de... Enfin entre temps j'ai dû faire aussi Xenoblade sur Wii. Mais je vais pas vraiment en parler dans cette vidéo. Même si le jeu est super bien. Mais là le jeu il se base surtout... Enfin ce que j'ai surtout aimé du jeu sur Xenoblade Wii. C'était surtout l'histoire et les personnages quoi. Passer de Xenoblade X à Xenoblade sur Wii. Vu que le gameplay est quand même moins bon sur Wii. Bah c'est moins intéressant je trouve. Enfin c'était plus difficile. Peut-être le faire dans l'autre sens c'est mieux. Et du coup l'histoire de Xenoblade Wii est super intéressante quoi. Mais bref on est pas là pour parler de ça. Donc ouais un peu plus tard j'ai trouvé le moyen de faire tourner Xenoblade X cette fois. En 4k sur mon PC par émulateur. Et vraiment le résultat était magnifique et il tournait super bien. Mais le seul problème c'est qu'il y avait genre des gros bugs genre avec le son déjà. Et aussi des autres bugs comme le fait que par exemple quand je courais et que je sautais. Et bah je volais et je pouvais plus m'arrêter. Donc ouais c'était un petit peu compliqué pour jouer. Mais j'aurais bien aimé refaire une partie si un jour l'émulateur est complètement fonctionnel quoi. J'aimerais bien refaire une partie vraiment avec une super bonne qualité. Et probablement des modes aussi peut-être. Mais bon ce sera pour plus tard je pense. Et du coup on avance un petit peu jusqu'à il y a à peu près un mois. Et bah j'ai fait la folie de recommencer une nouvelle partie. Mais la folie c'était surtout que j'ai fait un perso masculin cette fois. Du coup Riply Rustinien. Et contre toute attente en fait. Même si c'est ma cinquième partie. Il y a encore des trucs que je découvre ou que je redécouvre. Peut-être du fait que j'ai oublié certaines choses aussi avec le temps. Donc ma dernière partie datait presque d'il y a un an. Et je suis choqué de pouvoir continuer à aimer autant du jeu. Même après y avoir joué plus de 700 heures en fait. Toute partie cumulée. Donc ouais c'est assez ouf. Maintenant mon seul objectif ça va être de finir cette partie à 100% avant que Xenoblade Chronicle 2 sorte. Ce qui devrait être fatal quand même. Et donc bah voilà on va arriver à la fin de cette vidéo. Donc je vais vous raconter toute mon histoire sur ce jeu. Comme je l'avais fait sur Dragon Nest. Donc forcément vu que j'y ai joué moins longtemps que sur Dragon Nest. J'ai un petit peu moins d'anecdotes et de trucs à raconter. Mais c'est quand même un jeu qui m'a vraiment marqué. Genre avec son univers et ses personnages. Qui sont vraiment... Bah enfin... Je me suis vraiment genre... Je sais pas comment dire. Il est 5 heures. Pile 5 heures en plus c'est beau. Donc je commence à perdre un petit peu mes mots. Je me suis vraiment genre identifié au jeu, au personnage et à l'univers quoi. Enfin je sais pas genre. Surtout par le gameplay en fait. Le fait de se sentir genre comme un explorateur qui découvrirait une nouvelle planète seule. En plus ajouter à ça un gameplay cool. Des combats cool avec une réelle progression genre. Des objectifs euh... Des objectifs aidant les quêtes. Et dans genre des objectifs qu'on se fixe nous même quoi. Et une personnalisation vachement grande aussi. C'est vraiment quand je joue à des jeux comme ça que je me dis que putain heureusement que j'y ai joué. Parce que j'aurais pu y passer à côté. Y passer à côté d'une de mes meilleures expériences de jeu quoi. Donc je remercie Savono qui regarde un centre de cette vidéo jusqu'ici je pense. Sans qui je n'aurais jamais été motivé... Enfin sans qui je n'aurais peut-être été moins motivé à me lancer dans ce jeu. Et enfin je veux aussi te remercier toi qui a suivi cette vidéo aussi longue jusqu'au bout. Donc j'espère que c'était pas trop chiant. J'espère que si t'as pas joué au jeu ça t'a pas spoilé et ça t'a donné envie de jouer au jeu. Après je sais que c'est pas un jeu qui pourra plaire à tout le monde. Mais vraiment si on aime ce genre de jeu il est vraiment génial. Donc si t'aimes ce genre de jeu vas-y direct. Et du coup si vous voulez vous pouvez aussi me raconter vos anecdotes sur ce jeu si vous voulez en commentaire. Et d'ailleurs on va faire un truc. Si vous voulez prouver que vous avez eu le courage d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Mettez en commentaire votre pizza préférée. Voilà. Donc en tout cas merci de m'avoir écouté. C'était assez sympa à faire ce genre de vidéo. Même si je suis un petit peu fatigué parce qu'il est 5h. Même si c'est sympa à faire ce genre de vidéo je pense que ça va être compliqué d'en faire d'autres. Vu qu'il va falloir trouver des jeux qui marquent autant que ce jeu. Mais bon on verra bien ce que le futur nous réserve. En attendant c'était Foyage. Je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1